Moi je trouve dans cette étude, ce qui est particulièrement intéressant, il y a deux choses. Un, c'est la porosité en réalité pour vraiment les plus riches de nos concitoyens entre leur revenu personnel et leur revenu professionnel, et les revenus professionnels qu'ils tirent de leur société. La deuxième chose, c'est de s'interroger s'il est normal que tout en haut de l'échelle, pour un nombre de personnes réellement faible, le système devienne régressif. Et avec, en plus de ça, deux conséquences possibles. Déjà le problème du consentement à l'impôt pour tous ceux pour qui il n'est pas régressif. Et puis la deuxième chose, peut-être aussi, qu'il y ait de conséquences en termes de recettes perdues par l'État. Puisqu'au moins on est tous d'accord pour dire qu'il y a besoin d'argent, ne serait-ce que pour la transition écologique. Avec une autre chose, l'impôt sur la société est le principal impôt payé par les milliardaires d'imposition. Si j'ai bien compris, votre étude est basée sur 2016. Je voudrais donc savoir si vous pensez, puisque depuis 2016 l'impôt sur les sociétés a baissé, qu'il y a eu plusieurs mesures vis-à-vis des revenus capitales désavantageants, je pense notamment à la flat tax. Je voudrais savoir si vous pensez donc que ce différentiel risque d'être aggravé depuis 2016. D'autre part, sur les propositions que vous faites, vous suggérez de taxer les revenus non distribués des holdings, un impôt sur le revenu ou bien de mettre en transparence les revenus des sociétés non distribués. Est-ce qu'à votre sens, cela suffirait pour rétablir une réelle progressivité de la fiscalité des plus hauts revenus ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas combiner cela avec une révision des taux marginaux d'imposition des plus hauts revenus ? Il y a une évidente question qui vient tout de suite quand vous dites que la France n'est pas un paradis fiscal pour les milliardaires vu l'environnement international. Est-ce qu'il faudrait en déduire un risque de fuite vers l'étranger dans l'hypothèse où le système fiscal français corrigerait l'agressivité actuelle de l'imposition des revenus les plus fortunés ? Et enfin, ma dernière question, c'est un peu de vous faire réagir, puisque là, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles seraient les recettes disponibles supplémentaires. Donc vous l'avez vu, vous l'avez dit, pour notamment ces 75 milliardaires, si je ne me trompe pas, le taux d'imposition effectif, si on prend en compte tous leurs revenus, y compris ce qui transite vers des revenus professionnels, est de 26,2%. Il y a une étude qui a repris également Libération à partir de vos chiffres, qui partant du constat que vous faites, c'est-à-dire de combien serait le taux si leur revenu était imposé au barème des impôts personnels, puisqu'il serait de 59,4%, détermine qu'à la louche, certainement surestimé, c'est ce que dit la journaliste, mais il y a quand même des niveaux, que si les 75 plus grandes fortunes françaises avaient l'ensemble de leurs revenus soumis à l'impôt sur le revenu, ils paieraient près de 16 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Pour les 150 ménages, on atteindrait 18,5 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, et si on le montait aux 10% les plus aisés, on atteindrait 35,3 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Juste par rapport à nos collègues qui en gros disent, est-ce qu'il est juste que le revenu économique soit versé comme revenu personnel, vu que c'est des personnalités juridiques différentes. J'attire juste votre attention que si on ne le fait pas, puisque l'étude part du fait que le revenu économique en réalité enrichit aussi personnellement les personnes concernées, et donc explique que leur taux d'imposition implicite est de 26,2%, si on ne le fait pas, l'autre étude montre que leur impôt sur le revenu est de 2%. Donc il faut choisir, c'est-à-dire que l'un dans l'autre, quelque part, ça serait une démonstration encore pire, à mon avis, qui serait faite. La deuxième chose, c'est que je souligne juste sur la différenciation où on ne peut pas résumer une société, je suis d'accord, y compris à des actionnaires principaux. Mais il y a quand même un autre chiffre qui a évolué dans le temps, en même temps que l'impôt sur les sociétés et le fait que votre étude montre un accroissement de ce que vous a signifié, c'est la part de l'actionnariat familial dans le CAC 40. Elle était 10% en 2012, elle est de 21,5% en 2022, elle était 19,3% il y a un an, et les cinq familles les plus riches ont 18% de l'actionnariat du CAC 40. Donc, à mon avis, il y a peut-être quand même une corrélation entre des revenus, justement, économiques et l'enrichissement des personnes que nous étudions ici. ...